Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de couture historique. Aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce jupon de dessus, jupon qui est donc porté par-dessus la structure, en l'occurrence ici un faux cul. En soi la fabrication du jupon de dessus ne diffère pas trop de celui de dessous qui sert de sous-vêtement à l'exception des mesures. Alors accrochez-vous parce que lors de cette vidéo on va faire quelques maths. Iiiiih je vous vois déjà grincer des dents, j'ai moi aussi une sainte horreur des maths donc rassurez-vous ce sera très simple et les explications seront les plus claires possibles. Vous vous la rassurez ? Bon alors commençons ! J'ai placé mon faux cul sur mon mannequin pour commencer à prendre les mesures de la taille. Donc vraiment au niveau du faux cul jusqu'au sol. Je prends donc la mesure devant, la mesure du côté en passant par-dessus mon faux cul sans tirer sur le mètre et pareil dans le dos. Alors pour celles qui n'auraient pas de mannequin, pas de panique, vous pouvez prendre les mesures sur vous-même. Il vous suffit d'enfiler votre faux cul et de prendre les mesures avec votre mètre à l'envers. C'est à dire que le centimètre 0 se trouve à l'extrémité que vous laissez pendre jusqu'au sol. Comme ça vous pouvez lire la longueur exacte au niveau de votre taille. Ou dans le meilleur des cas, faites-vous aider par quelqu'un qui pourra prendre les mesures à votre place, c'est toujours plus simple. J'ai pris mes mesures et j'ai donc respectivement 107 cm pour ma longueur au sol devant, 112 pour ma longueur dos et 113 pour le côté. A ces mesures je retire 7 cm, ce qui me donne ma longueur du jupon réelle, c'est à dire au niveau des chevilles environ. Au final j'ai donc pour la longueur du jupon fini 100 cm pour le devant, 105 pour le dos et 106 cm pour le côté. Et à ces mesures je rajoute 8 cm de valeur de couture pour l'ourlet. Et là vous me dites, mais Bonnie t'aurais pu te contenter de rajouter 1 cm à ta mesure de base ? Oui tout à fait, j'aurais pu, mais de 1, j'avais envie de vous expliquer correctement tout le processus, et de 2, j'aime bien me compliquer la vie donc bon, 1, voilà quoi. Bref, voici le schéma de mon panneau de devant à plat. J'ai donc 105 cm en largeur car j'ai prévu un total de 3 mètres de tissu au total pour mon jupon. et les 114 cm de ma longueur cotée. Jusque là tout va bien. Au milieu de ce panneau, il y a donc mon milieu devant qui fait une longueur de 108 cm. La ligne en pointillé que je trace en forme de V sera donc la marge de tissu à enlever pour égaliser la mesure de mon jupon. Alors je sais pas si tout est clair pour vous, mais vous comprendrez probablement mieux avec la suite de la vidéo. Je commence comme toute bonne couturière par décatire ma toile de coton, en la repassant avant de la couper. Puis je découpe mon tissu comme il était prévu à 114 cm, ce qui correspond à ma mesure la plus grande. Après avoir découpé mon devant et mon dos, je plie mon panneau de devant en deux afin de définir mon milieu devant. Et je marque d'un repère le milieu à 108 cm. Puis en m'aidant de mon réglet et de mon mètre ruban car mon réglet n'est pas assez grand, je marque une ligne qui part de mon repère devant jusqu'à mon côté. Je plie ensuite mon tissu sur la ligne et je le fixe avec des épingles. Puis je le retourne et je plie l'autre côté de la même manière en m'aidant bien sûr du premier côté comme repère. Et voici le résultat, je marque ensuite le pli au fer et je précise que le tissu restera comme ça et que je ne vais pas couper le surplus. Pourquoi ? Et bien parce que nos ancêtres ne le faisaient pas non plus. Et oui, ils ne coupaient pas ce surplus de tissu pour la simple et bonne raison que les vêtements étaient chers à produire, et le tissu aussi d'ailleurs. On était donc très économe avec la matière première. Cette valeur de couture était donc gardée pour que le tissu puisse par la suite soit être adapté à une autre personne, car on léguait beaucoup ses vêtements quand on mourait et c'était généralement ce qu'on possédait de plus cher, ou alors on réutilisait le tissu pour fabriquer autre chose, des vêtements d'enfant par exemple. Regardez un peu la doublure intérieure de cette veste. Ce n'est que de la récupération. Un patchwork de chute de tissu réutilisé pour créer la doublure. Alors je ne sais pas vous, mais moi je trouve ça magnifique. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de la manière dont nos ancêtres utilisaient le tissu avec parcimonie. Rien ne se perdait et je trouve ça génial. Je place ensuite les plis de mon jupon. Je commence par un pli creux au milieu devant, puis de plus petits plis de part et d'autre du pli creux dirigé vers l'extérieur. Comme pour mon jupon de dessous, je ne calcule pas la mesure de mes plis. Tout se fait à l'œil. Il semblerait que le temps soit encore une chose avec laquelle nos ancêtres étaient économes. Une fois tous mes plis épinglés, je les marque au fer et je fais un premier test sur mon mannequin en posant le tissu sur le faux cul. Et avouez que c'est plutôt convaincant, non ? Je maintiens ensuite le plissé avec une couture réalisée à la machine à 0,5 cm du bord. Le processus est exactement le même pour le dos. Vous devrez probablement enlever un surplus de tissu au niveau du milieu dos selon vos mesures. Pour ma part, j'ai d'abord enlevé 1 cm par rapport au côté, mais après essayage sur le mannequin, je me suis rendu compte que la longueur de ma jupe était plus courte au milieu dos par rapport au côté. J'ai donc défait le pli et j'ai laissé le pan du dos droit. Les plis de mon côté et de mon devant sont faits, je peux maintenant les assembler. Je place d'abord un repère au crayon au niveau de l'ouverture de mon jupon, puis j'assemble les côtés dos et devant à la machine. Et comme j'avais fait pour le jupon de dessous, je crante mon tissu au niveau de mon ouverture, puis je coupe l'une de mes valeurs de couture à 0,5 cm, et je replie l'autre côté par-dessus avant de réaliser un point à la main pour maintenir ma finition. Pour ma ceinture, j'utilise un ruban de coton que je fixe à la main d'un côté de mon jupon, puis je le rabats de l'autre et le maintiens également avec un point à la main. Il ne me reste plus qu'à finir mon ourlet et mon jupon est terminé ! J'en profite pour vous montrer en détail les finitions ainsi que celles d'un deuxième jupon que j'ai réalisé. Vous pouvez remarquer le pli du surplus de tissu, ce qui sert d'ailleurs de repère pour trouver le devant lors de l'enfilage, ce qui est bien pratique je trouve. Il est identique au premier à l'exception du tissu qui est une toile de coton un peu plus légère, et j'en ai également profité pour ajouter un volant décoratif dans le bas. Il était en effet pas rare de superposer les jupons pour apporter du volume, se protéger du froid, ou tout simplement apporter une protection supplémentaire. Pour l'habillage, je me suis déjà munie de ma chemise, mon corset et mon jupon de dessous. Une fois tous les sous-bêtements mis, il ne me reste plus qu'à nouer la structure, ici en l'occurrence mon faux cul, autour de la taille. Je peux ensuite enfiler mon premier jupon par-dessus. Vous pouvez déjà remarquer un très très beau volume. J'enfile ensuite par-dessus mon second jupon, un peu plus léger, et un peu plus travaillé avec son volant. Comme pour le premier, je noue d'abord les liens du dos sur le devant, puis je rabats le devant et noue les deux autres liens dans le dos. Alors ça semble pas très clair dit comme ça, mais les images parlent d'elles-mêmes je crois. Et voilà le résultat final, et je suis tellement contente d'avoir enfin une vision correcte de la silhouette du 18e siècle. Je suis assez satisfaite du résultat, je sais pas ce que vous en pensez, mais il ne me manque plus que le manteau de robe pour compléter la tenue, et j'ai assez hâte de vous montrer tout ça. Petite précision, les ouvertures sur les côtés des jupons sont faites pour y passer les mains et atteindre les poches qui sont normalement portées en dessous. Et oui, au 18e siècle, toutes les robes avaient des poches, incroyable n'est-ce pas ? Alors je n'en ai pas pour le moment, mais c'est un autre projet que je compte bien réaliser pour compléter cette tenue. C'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, mettre un pouce bleu et me laisser un commentaire, ça me fait toujours très plaisir d'échanger avec vous. J'en profite également pour vous proposer de me suivre sur Instagram, c'est le réseau sur lequel je suis la plus active. Je poste quotidiennement des images de peinture et parfois d'autres choses. Je partage aussi régulièrement en story des résumés de films historiques, ils sont d'ailleurs tous classés par période à la une, donc si vous aimez le cinéma et plus particulièrement les films en costume, je vous invite à aller y jeter un oeil. Merci encore pour votre soutien, je pense que c'est la dernière vidéo que je vais poster cet été, mais je compte revenir à la rentrée avec du nouveau contenu. Je vous souhaite donc un très bel été et j'ai hâte de vous retrouver pour de nouvelles vidéos d'histoire et de mode. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501